bonjour les élèves je parle ici de la boîte à merveille c'est une oeuvre qui a été écrite par l'auteur marocain Ahmed Sfrewi c'est une oeuvre qui parle bien sûr de l'enfance du même auteur Sfrewi on parle aussi des mars marocaines anthropologie marocaine et c'était bien sûr pendant la période de colonisation au marocain dans la colonisation française au maroc alors ici j'ai choisi un éventail de figures de style dans le chapitre 1 je vais essayer de lire les phrases et en même temps de donner des réponses avec des explications différentes bien alors je prends la première phrase ma solitude ne date pas d'hier ici c'est une litote ça veut dire que l'alitote bien sûr je dis peu pour exprimer beaucoup c'est comme dans shimen dans le side il dit à rodrigue va je ne te hais point ça veut dire je t'aime beaucoup deuxième phrase le soir il rentre le coeur gros et les yeux rouges ici bien sûr le coeur gros ça veut dire le coeur fier le coeur généreux alors je vais dire c'est une métaphore troisième phrase les lendemains de ces fêtes étaient des jours morts plus tristes et plus gris que les jours ordinaires c'est une comparaison bien sûr parce qu'ici on compare les jours morts ça veut dire tristes un au jour ordinaire quatrième phrase je me levais de bonheur pour aller en psid ça veut dire l'école coranique école coranique située à deux pas de la maison alors je répète je dis que la figure de style ici c'est une périphrase ça veut dire ici c'est une défi définition à paris ville des lumières londres ville du brouillard un new york la ville qui ne dort pas donc quand je dis une définition c'est une périphrase donc le msi école coranique je répète bien c'est une périphrase cinquième phrase est dans la pénombre de sa grande pièce tendue de crotonne tissu un peu rugueux à choix fait j'émissais se plaigner conjurer se dessécher donc des nuages d'encens et de bonjoint bonjoint c'est l'encens pro alors on va voir ici on va dire que c'est une gradation pourquoi parce que il y a bien sûr une gradation croissante donc j'émissais j'émissais se plaigner la plainte et la conjuration et le dessèchement se dessécher donc ici nous avons une gradation croissante se dessécher dans des nuages d'encens donc ici ça devient une métaphore et on pourrait dire que dans une phrase il y a plusieurs figures de style donc je vais dire que c'est la métaphore qui l'emporte d'accord donc on va dire ici que c'est une métaphore en faisant abstraction bien sûr de l'existence d'une grada gradation bien donc la figure de style je rappelle que c'est la figure de style de description par excellence sixième phrase ma mémoire était une cire fraîche et les moindres événements si gravés en images ineffaçables ma mémoire est une cire fraîche donc ici on va bien sûr dire que c'est une métaphore en septième phrase ils aimaient aussi jouer à la bataille se prendre à la gorge avec des airs d'assassins crier pour imiter la voix de leur père s'insulter pour imiter les voisins commandé pour imiter le maître d'école alors on va voir ici que il y a l'énumération et il y a bien sûr la répétition donc on va dire ils aimaient aussi jouer se prendre à la gorge crier pour imiter s'insulter commandé bon donc ici je suis en train d'énumérer d'accord donc c'est une énumération mais il y a l'imitation du verbe pardon la répétition du verbe imiter à s'insulter pour imiter crier pour imiter c'est une répétition alors s'il y a plusieurs figures de style dans une phrase donc j'écris la figure de style la plus pertinente et parmi les pertinences ici vous avez s'il y a la métaphore donc la figure de description par excellence ainsi c'est la métaphore j'écris métaphore donc ici nous avons une si vous voulez un choix entre énumération répétition donc puisque l'énumération l'on porte sur la répétition donc je vais dire c'est une énumération je passe à la phrase 8 j'étais seul au milieu d'un grouillement de tête rasée de nez humide donc c'est une synécdote pourquoi parce que je rappelle la définition de la synécdote c'est c'est une représentation d'un tout par une partie si je dis je vois une voile qui apparaît donc la voile représente le bateau donc ici la partie qui représente le tout donc je vais dire c'est une synécdote donc ici des têtes rasées des nez qui représentent les humains bien 9e mot 9e phrase un grand maigre à barbe noire dont les yeux lançaient constamment des flammes de colère je vais dire ici les yeux lançaient des flammes de tout colère donc vous avez la personnification les métaphores puisque la métaphore l'emporte donc je vais dire c'est une métaphore bien alors je passe à la phrase 10 toutes ces femmes parlaient fort gesticulé avec passion poussé des hurlements inexplicables et injustifié donc ici il y a la gradation 1 des idées des verbes parler gesticulé poussé à des hurlements injustifiés donc ici c'est une gradation croissante phrase 11 ma mère fondi sur moi donc ici c'est une exagération de la description 1 c'est une hyper hyper bonne phrase 12 elle m'a sorti du saut mais j'étais dans un coin comme un paquet donc puisque nous avons ici l'élément de comparaison compte donc automatiquement je vais dire c'est une compa comparaison la phrase 13 elle m'a pourtant moitié mort à l'air frais sur l'estrade au baluchon ben elle m'a pourtant moitié moire bon ici c'est une exagération de la description je vais dire tout simplement que c'est une hyper alors alors la phrase 14 un peu longue dans la boîte à merveille il y avait une foule d'objets hétéroclites c'est à dire différents qui pour moi seul avait un sens de boules de verre des années de cuir un minuscule cadenas sans clé des clôtins dorés des encrivilles dix boutons décorés dix boutons là ce sont bien sûr les les amis de la boîte à merveille puisque c'était Mohamed bien sûr un enfant narrateur et il avait il avait des amis à qui il parlait comme nous ici maintenant nous avons la télé le portable et ça je continue la phrase il y en avait en matière transparente ou métal on a chacun de ces objets me parler sans langage donc ici je préfère dire que dans la majeure partie il ya l'énumération mais en fin de compte chacun de ces objets me parler en tant qu'ici ça devient une personnification alors si je j'ai le choix entre eux si vous voulez entre l'énumération et la personnification je vais dire que c'est une personne efficace pourquoi parce que la personnification l'emporte sur l'énumération et je rappelle très bien que dans une seule phrase je pourrais trouver plusieurs figures de style dans ce cas là j'écris la figure de style la plus pertinente phrase 15 on voyait naître on voyait naître le drame on le voyait se développer atteindre son paroxysme et finir dans les embrassades ou dans les larmes bien sûr ici naître le drame se développer atteindre et finir donc ici c'est une gradation croissance française chacune des antagonistes c'est à dire des opposants des personnes opposées les antagonistes ça veut dire je répète alors les antagonistes ce sont les personnages ici principaux alors pencher hors de sa fenêtre gesticulé dans le vide cracher des injures que personne ne comprenait s'arracher les cheveux possédé du démon de la danse elle faisait étrange contorsion donc ici c'est une puisque j'ai plusieurs métaphores dans ce cas là je vais dire c'est une métaphore filet c'est alors phrase 17 c'est une tempête un tremblement de terre de déchaînement des forces obscures des crôlements du monde alors nous avons une tempête tremblement de terre déchaînement des forces les croix donc ici c'est une gradation croix croissante phrase 18 je ne pouvais plus mes oreilles étaient en supplice mon coeur dans ma poitrine heurtait avec force les parois de sa cage les sanglots m'étouffèrent et j'écroulais aux pieds de ma mère sans connaissance donc ici c'est une exagération de la description mes oreilles étaient en supplice c'est à dire au fouet 1 ma poitrine à mon corps heurtait ma poitrine avec force les parois de sa cage les sanglots m'étouffé j'écroulais aux pieds donc ici c'est une exagération dans la description donc je pourrais dire que c'est une hyperboile j'espère que vous avez été intéressé à travers ces figures de style de la boîte à merveille merci et à la prochaine vidéo